Musique Nous célébrons ce matin, Seigneur, nous sommes au connaissance ce matin, Seigneur, pour la grâce d'être en vie, pour la grâce de faire partie des vivants, mais plus encore pour la grâce d'être ici. C'est un privilège d'être ici, c'est un privilège d'être au milieu de mes frères et de mes soeurs, car tu as dit que c'est là que tu envoies la bénédiction, c'est là que tu envoies le rafraîchissement, c'est là que tu envoies la force, c'est là que tu envoies la capacité, c'est là que tu envoies la guérison, c'est là que tu envoies la restauration. Chalabo, s'il y a puissance dans le merveilleux nom de Jésus, il y a puissance dans ce nom, il y a la puissance quand on se rassemble en ce nom, car il est où trois, là où nos trois sont rassemblés en ce nom, il est au milieu de nous, alors ce matin, Seigneur Père, viens briser les chaînes ce matin, et viens manifester tes grâces au milieu de nous, qu'on est qu'à t'aller, on te remercie en Seigneur pour tout, Seigneur notre Dieu, qu'on est marron, c'était les marrons, c'était les marrons, c'était les marrons, Il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, Il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chaises, 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 Il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, mais ces chaînes tombent cette semaine. J'entends les chaînes tomber. 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 Tout ce qui me bloquait Tout ce qui m'empêchait de m'épanouir Tout ce qui m'empêchait d'expérimenter Dieu Je le proclame Je le déclare Je le vois Je le saisis Je l'emballe C'est ma semaine De liberté Totale En ce qui m'empêchait Je me levais plus haut Cette semaine Tout ce qui t'empêchait Que t'es levé Cette semaine tombe Alors bien aimé déclarons-le Tombe Tombe Cette semaine La cour de coups de marteau Assis seront de pierre Assis seront de temps de pierre La cour de coups de marteau Compris d'Europe Compris qu'il consomme Tout ce qui m'empêchait Nous le déclarons Que cette semaine sur une semaine Que l'on se sent dans la première ardente Et que les chaînes Les verrous de pierre Sondent et tombent Dans le long puissant de Jésus Père nous le voyons Père nous l'ont Si peu C'est notre partage C'est ce qui va se produire C'est ce qui va se manifester Père nous que chaque prière Soit comme un coup d'épée Comme un coup de marteau Compris d'Europe Pour qu'on s'enfonce une porte Avec les verrous de pierre Mais nous le déclarons Dans le long puissant de Jésus Que les chaînes qui nous retrouvaient Pour tomber Père C'est mon partage C'est celui de ma soeur Au nom de Jésus Et nous les en avons Amen Alléluia Viens à ton voisin Voisin Cette semaine Les chaînes tombent Alors dis-lui Ne manque pas la prière Ne manque pas le jeûne Ensemble nous avons la victoire Au nom de Jésus Acclamons le Seigneur Nous sommes dans la victoire Alléluia Nous sommes dans la victoire Merci Seigneur Encore une fois Bienvenue à toutes Et bienvenue à tous Donc je vous invite maintenant A vous asseoir Afin que nous puissions Communiquer la parole de Dieu Et je crois que le Seigneur Va nous faire du bien Ce matin Par sa seule et unique grâce Alléluia Alors bien aimé Nous sommes rentrés Dans une saison particulière L'apôtre Ivan L'a déclaré la semaine dernière Notamment au deuxième culte Que nous sommes rentrés Dans la saison De notre manifestation divine Bien aimé Il y a une dimension divine En nous Et cette dimension divine Va se manifester Par la grâce de Dieu Et nous avons commencé A voir le mystère de Christ Et ce matin Nous voulons parler Du mystère de Christ Parce qu'hier Je révisais Mais non Je prenais le temps De prier De chercher vraiment le Seigneur Pour comprendre Qu'est ce qu'on appelle Le mystère de Christ Finalement Qui est Christ C'est une chose importante Puisque nous louons Nous appartenons à Christ Et il est vraiment important Que nous puissions avoir Une idée claire Du mystère de Christ Je prie vraiment Que le Seigneur Me donne la grâce L'onction L'inspiration Afin que Au terme de ce moment Que ce soit beaucoup plus clair Pour chacun d'entre nous Et que nous espérions Nous tous Manifester Christ Par la grâce de Dieu Quelqu'un me dis un bon Amen Si tu es avec moi Alléluia Donc la première chose Bien aimé Quand on regarde La parole de Dieu Il y a plusieurs choses Que le mot Christ Tu le connais J'espère ce passage De Corinthiens 5.17 Nous dit que Celui qui est en Tu prêches avec moi aujourd'hui Celui qui est en Alléluia Et qu'est ce qu'il dit ? Il est une nouvelle créature Les choses anciennes Sont Passées Voici Toutes choses sont devenues Nouvelles Donc en ce passage Donc en ce passage Je réalise que Être en Christ C'est être une nouvelle nature Alléluia Donc ne me conjugue plus En fonction des boîtes de nuit Dans lesquelles je peux me voir hier Je ne suis plus là-bas Je ne suis plus là-bas Alléluia Ne me conjugue plus Par rapport à mon passé Dieu a fait de moi Une toute nouvelle nature Un homme saint Une femme sainte Une femme qui aime Dieu Un homme qui aime Dieu Un homme passionné de Dieu Un homme qui désire rencontrer Véritablement le Seigneur Dans d'autres dimensions Alléluia C'est une nouvelle nature Christ correspond à une certaine description Alléluia Est-ce qu'on me suit ? Mais quand on regarde la parole de Dieu Christ aussi Ça parle aussi d'une localisation Parce qu'avant On était localisé Dans un monde Qui s'appelle Le monde des ténèbres Et l'abbé nous dit Même que nous étions ténèbres Mais l'abbé nous dit Une chose que le Seigneur En Colossiens 1 verset 13 Que le Seigneur nous a transportés Transportés veut dire Changer de localisation Comme dit un chant Vous ne me trouverez plus là-bas au C'est-à-dire que j'ai changé de localisation D'être voisin J'ai changé de localisation Dis-lui on ne me trouve plus dans les ténèbres Alléluia Colossiens 1 verset 13 Nous dit que Dieu nous a transportés Venez j'ai besoin de deux gars costauds Deux gars costauds s'il vous plaît Deux gars costauds Mais deux gars costauds Il va falloir me soulever Donc il faut deux cadres Non il faut que tu sois deux Moi je pèse lourd frère Mais deux gars costauds Venez vite Alléluia Donc la Bible nous dit que lorsque J'ai fait la Mettez à ma gauche À ma droite Il n'y a pas plus costauds Donc dès que j'ai fait la prière du salut Bien-aimé Lorsque j'ai fait la prière du salut Avant j'étais dans les ténèbres Mais Dieu m'a transporté Donc veuillez me transporter S'il vous plaît Dans le royaume de son fils Bien-aimé Alléluia Mais c'est ça qui s'est produit Bien-aimé Alléluia Tu n'as pas fait d'effort Lui-même il t'a transporté Dans le fils du royaume De ton fils bien-aimé Alléluia Dis à ton voisin J'ai changé de localisation Alléluia Je ne suis plus là-bas Je suis ici Alléluia Donc on a dit Christ c'est une description Christ c'est une localisation Mais Christ aussi C'est une dimension L'apôtre Paul nous dit ceci En Galates 2 verset 20 Il nous dit Voici ce n'est plus moi qui vis Mais c'est le Christ Qui vit en moi Alléluia C'est le Christ Qui réside en moi C'est-à-dire que l'apôtre Paul À un moment donné de sa marche Il est arrivé à la dimension Où ce n'est plus lui qui vivait Mais c'est véritablement le Christ Qui s'exprimait au travers de lui Est-ce que tu me suis ? Et bien aimé L'apôtre Ivan a dit une fois Cette chose Que vivre Christ Expérimenter Christ Ça doit être ta prière continue Soit ton désir passionné Que Christ puisse vivre en toi Et notre récit sur terre Bien aimé Ne sera point évalué En fonction du nombre D'argent qu'on aura Accumulé Ou du nombre De maisons qu'on aura eu Mais est-ce que Le Christ Sera véritablement vécu Est-ce que le Christ Sera véritablement vu Dans notre vie Alléluia C'est une dimension A laquelle nous devons aspirer Elle a été déclarée Sur toi et pour moi Que 2024 C'est la manifestation De notre dimension divine Donc en 2024 Par la grâce de Dieu Nous expérimenterons La vie de Christ Le Christ sera vu Le Christ sera expérimenté C'est la dimension Dans laquelle tu vas Et dans la dimension Dans laquelle nous allons opérer Quelqu'un me dise Un bon aménage Alléluia Tu es vraiment L'aspiration De ton cœur L'apôtre Paul Lui qui avait vécu Le Christ Il disait Toujours aux gens de Galates En Galates 4 verset 19 Il dit Mes enfants Pour qui j'éprouve de nouveau Les douleurs de l'enfantement Et il priait Les douleurs de l'enfantement C'est-à-dire que l'apôtre Paul Faisait une prière Devant Dieu Pour l'église de Galates Il disait Mon désir C'est que le Christ Soit pleinement formé En vous Que le Christ Soit pleinement vécu Que le Christ Soit pleinement Expérimenté Et moi je veux vivre le Christ Alléluia Je veux vivre Le Christ Mais nous voulons comprendre C'est quoi finalement Le Christ C'est quoi Christ On veut en avoir Une idée précise Afin de pouvoir Le vivre Le vivre Et nous voulons maintenant Puisqu'on a vu Que ces trois choses C'est une Nature Ou une description C'est une Localisation C'est très bien Et troisième chose C'est une Dimension Mais nous voulons voir Dans la parole de Dieu Un homme Qui a Vécu Qui a expérimenté Le Christ C'est le Christ C'est lui même C'est lui même Jésus Donc on veut voir D'abord Dans la vie de Jésus Plusieurs manifestations Qui sont de cette dimension De cette dimension Ordinaire Non Et tout le monde S'accorde à dire Que Jésus C'était un piège Donc il dit ceci Verset 4 Et la plaçant au milieu du peuple Il dit à Jésus Maître Cette femme a été surprise En flagrant Flagrant délit D'alutère Moïse dans la loi Nous a ordonné De lapider De telle femme Toi donc Toi donc Que dis-tu Il a vu une verse Ici Il nous disait Il disait cela Pour l'éprouver Afin de pouvoir L'accuser Pourquoi il Posait cette question A Jésus Il y avait deux choses La loi romaine Interdisait Que une personne Qui n'était pas magistrat Si tu n'étais pas magistrat Pardon Tu ne pouvais pas condamner Une personne à mort Donc si Jésus disait On va obéir A la loi juive Il pourrait dire Ah ah Regardez les romains Il est en train de faire Un acte qui n'est pas beau Donc là Jésus a été pris au piège Alléluia Mais s'il ne disait rien Ils allaient dire Jésus n'obéit pas A la loi de Moïse Parce que Moïse disait Qu'il faut lapider Cette femme Mais l'Abi nous dit ceci Donc au verset 6 Il disait cela Pour l'éprouver Afin de pouvoir L'accuser Point Mais l'Abi nous dit Mais Ah j'aime les mains de Dieu L'aimer annule Tout ce qu'il y a a auparavant Bien aimé Les gens peuvent faire Des pièges Pour te bloquer Pour t'arrêter Je prie que le mais de Dieu Se manifeste dans ta vie Dans le nom de Jésus Les gens peuvent te voler Quelque chose qui est à toi Décider que quelque chose Qui est à toi Ce sera à eux Mais je prie que le mais de Dieu Se manifeste dans ta vie Dans le nom de Jésus Le mais de Dieu C'est-à-dire que Dieu Se lève pour toi Et qu'il combatte en ta faveur Dans le nom de Jésus Alléluia Donc on voit ici Jésus L'Abi nous dit Mais Jésus Oh que j'aime cet homme Mais Jésus Cet homme A bébé c'est Écrivait par terre Il ne disait rien Il écrivait par terre Et là je vois les pharisiens Mais Qu'est-ce qu'il nous fait ? Verset 7 il dit Il continuait à l'interroger Il se releva Et leur dit Que celui de vous Qui est sans péché Jette le premier La pierre contre elle Oh On parlait de lapider En luttant un piège Mais lui il est calme Il écrit simplement Et il se lève Parce que pendant qu'il était En train d'écrire Il était en train de réfléchir Il était en train de prier Et alors qu'il prie L'esprit de Dieu est venu sur lui L'esprit de Dieu a révélé Tu vois celui qui t'accuse Hier il était avec la femme là L'autre là Il était avec la semaine dernière L'option de révélation est venue Sur Jésus pour révéler les cœurs des gens Je prie lorsque les gens se présentent devant toi Que Dieu vienne sur toi Et que l'esprit de révélation révèle les choses Qu'est-ce qu'il y a de lui ? Alléluia Donc l'esprit de révélation vient sur lui Et quand l'esprit de révélation vient Il te révèle les choses Mais ton voisin Des fois il a fait preuve De manque de sagesse Dieu lui a révélé quelque chose Et il a mal parlé Mais Jésus L'onction de sagesse est venue sur lui aussi Tu ne vas pas les accuser Tu vas seulement dire Que celui qui n'a jamais péché Jette la première pierre Et à ce moment là La parole qu'il a donnée Est venue frapper leur cœur Et là tous Ils ont été confrontés à leur péché Et ils ont tous lâché leur pierre Ils ont dit Bon Et ils sont partis Ils sont partis Et ils sont partis Et la bulle nous dit Qu'il écriva à nouveau par terre Verset 9 Quand ils entendent dire Ceux-là accusés par leur conscience Ils se retiraient un à un Depuis les plus âgés Jusqu'au dernier Aïe 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 Jésus resta seul avec la femme Qui était là au milieu d'eux Alors s'étant relevé Ne voyant plus que la femme Jésus lui dit Femme où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné Elle répondit Non Seigneur Et Jésus lui dit Là maintenant c'est l'onction de compassion Qui vient sur lui Je ne te condamne pas non plus Va et ne pêche plus Jésus était un homme extraordinaire Extraordinaire Rempli de révélation Rempli de sagesse Et rempli de compassion Alléluia Est-ce qu'on peut rester encore un peu sur Jésus ? Jésus c'était cet homme Qui a montré là Ce qu'on appelle L'onction d'esprit saint La révélation La sagesse La compassion Un autre épisode En Matthieu 8 Ça c'est le chapitre de la guérison En Matthieu 8 Jésus Il y a un homme Il y a un homme qui est lépreux Qui s'approche de lui Et cet homme bien aimé Lépreux On ne devait pas s'approcher d'eux Parce qu'ils étaient considérés impurs Et la lèpre était contagieuse Et cet homme vient vers Jésus Et il dit Jésus Jésus s'il te plaît Guéris-moi Si tu le peux Guéris-moi Si tu le veux Et Jésus a fait un acte extraordinaire Un acte normal On ne fait pas Il s'approche du lépreux Et il touche le lépreux Il dit Oui je le veux Sois rendu peur Sois rendu beau Alléluia Ça veut dire que La mort qui était sur cet homme La mort La contagion C'est-à-dire Elle devait venir sur Jésus Mais l'esprit de vie en Jésus L'esprit de vie en Jésus A été communiqué à cet homme Non seulement il n'a pas été Il n'a pas reçu la maladie Mais cet homme a été rendu Totalement pur Totalement pur Jésus transportait la vie de Dieu avec lui Jésus transportait la vie de Dieu avec lui Alléluia Je prie que tu transportes la vie de Dieu Je prie que tu transportes la vie de Dieu Que des personnes que tu touches Qu'elles soient guéries juste à ton contact Dans le nom puissant de Jésus S'il y avait un virus qui devait venir sur toi Mais à ton contact Le virus est complètement désintégré Dans le nom puissant de Jésus Car tu transportes la vie de Dieu Alléluia Toujours Matthieu 8 Jésus maintenant continue son périple Mais la régie il faut mettre les versets Vous avez la référence Mettez tout Alléluia Donc Matthieu 8 il continue Il y a un homme saint-hénieur Un saint-hénieur romain qui vient le voir C'est à dire un chef de sang parmi les romains Il vient le voir Jésus viens, viens vite Parce que j'ai mon serviteur Qui est malade à la maison Il faut faire quelque chose Jésus décide Dans d'autres versions Ils expliquent pourquoi Jésus décide D'aller aider cette personne Dans Luc On précise que cet homme Aimait la nation Cet homme avait bâti le temple Donc Jésus est parti l'aider Alléluia Donc il bâtit le temple Jésus va expressément Aller t'aider dans le nom de Jésus Alléluia Et cet homme Jésus voulait aller Guérir son serviteur Il dit Non Je ne suis pas digne De ce que tu rends dans ma maison Parce que les juifs Ne veulent pas avoir de rapport Avec les romains Mais il dit Moi je suis Un centenier Soumis à mes supérieurs Et moi même Lorsque je dis Un ordre A ceux qui sont en dessous de moi Ils obéissent Et il dit à Jésus Dis seulement un mot Dis seulement un mot Alors mon serviteur sera guéri Et Jésus était choqué Il dit Quelle grande foi Et Jésus a dit seulement un mot Il a dit Va Ton serviteur est guéri Oh bien aimé Les paroles de Jésus Transporter la puissance de Dieu Les paroles de Jésus Ils étaient remplies de vie Oh je proclame Dans le nom puissant de Jésus Lorsque tu te tiendras Devant la maladie Et tu vas dire Maladie Tu dégages maintenant Tout de suite Sans tarder Cela se produit A l'instant même Dans le nom de Jésus Parce que tu transportes La vie Dans les paroles de Dieu Dans le nom de Jésus Qui a mis un mot Amen à cela Qui a mis un mot Amen Alléluia Le psaume 103 Nous dit que Les ans se mettent en marche Lorsque nous donnons voix A la parole de Dieu Bien aimé Je proclame Alors que tu vas prier Pas selon ta volonté Pas selon tes paroles Mais selon les paroles De ce livre Je prie que dans le nom de Jésus Que les ans se mettent en marche Pour toi Que les ans se combattent En ta faveur Que les ans Récupèrent tous les colis Qui avaient été bloqués Dans le deuxième ciel Et qu'ils viennent jusqu'à toi Dans le nom de Jésus Quelqu'un me dise un mot Amen Les paroles de Jésus Elles étaient remplies de vie Alléluia Ce n'est pas encore terminé Ce n'est pas encore terminé L'Abbé nous dit que Après avoir guéri Le centenaire romain Jésus vient dans la maison de Pierre Et il y avait sa belle-mère Qui était malade Qui était sous l'emprise De la fièvre Jésus est venu vers cette belle-mère Donc verset 15 L'Abbé nous dit que Il touche à sa main Et à l'instant même La fièvre a quitté La belle-mère De Pierre Alors toi qui sers Dieu Toi qui te donnes à Dieu Toi qui donnes ton temps pour Dieu Ne t'inquiète pas Pour ta famille Le Seigneur lui-même Va intervenir En leur faveur Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Il a guéri La belle-mère La belle-mère s'est relevée Et elle a servi Jésus Et oui Dieu te guérit pour le servir Dieu te guérit pour le servir Alléluia Ah Dieu est merveilleux On a un Dieu puissant Jésus est rempli de vie Il a guéri le lépreux Il a guéri le serviteur De Du centenier Il a guéri La belle-mère de Pierre Mais c'est pas fini encore Bien que moi c'est pas fini encore Ah là là J'aime ce Jésus Verset 16 On dit que Le soir on amena Auprès de Jésus Plusieurs démoniaques C'est-à-dire des gens Sous l'oppression Maladie spirituelle ici La vie nous dit Il chassa les esprits Par ça Merci mon frère Donc il chassa les esprits Par ça Par ça Et il guérit tous les malades Et verset 17 Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé Par Esaïe le prophète Il a pris nos infirmités Et il s'est chargé De nos maladies Jésus était un homme Extraordinaire La vie de Dieu Était en lui Je prie que dans le nom de Jésus Que cette semaine Oh cette semaine Que cette semaine Que nous puissions expérimenter Chacun d'entre nous La vie de Dieu Que Père Que toute maladie qui durait Père que cette semaine Qu'elle soit jugée Par ta parole Au nom de Jésus Que nous puissions être guéris Par ta parole Au nom de Jésus Que nous puissions finir Cette semaine En bonne santé Dans le nom puissant de Jésus Et je prends maintenant Autorité contre le cycle récurrent Que le cycle récurrent Se termine Dans le nom de Jésus Que cette semaine Tu n'entendes plus jamais Parle de cette maladie Je parle aux maladies auto-immunes Cette semaine Se termine Dans le nom puissant de Jésus Père nous le proclamons Nous le déclarons Non seulement la fin des maladies Mais aussi les séquelles De la maladie Les séquelles De la maladie Père tu nous guéris Tu nous restaures Totalement cette semaine Et qu'il y a un bon Amen 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 Acclamons cet homme extraordinaire Qui était Jésus Bien tout le monde Ça ne s'est pas terminé avec Jésus Est-ce qu'on peut continuer L'étude de Jésus ? Donc on a dit que Il guérissait Ceux qui étaient sous l'emprise D'esprit démoniaque Mais il y a Esprit démoniaque Et esprit démoniaque La vie nous dit que Après Cet épisode Il alla maintenant De l'autre côté du bord Verset 22 Toujours le même chapitre De Matthieu 8 Jésus Je vais prendre directement Plutôt A partir du verset 23 La vie nous dit Il monta dans la barque Et les disciples le suivirent Et voici Il s'éleva sur la mer Une si grande tempête Et que la barque Était couverte Par les flots Et lui Il dormait Les disciples S'étant approché Le réveillèrent Et dire Seigneur Sauve-nous Nous périssons Et j'aime ce que dit Pasteur Toussaint Dans un de ses messages Grilleux Toussaint Il dit que Jésus ne dormait pas vraiment Ça s'agitait n'est-ce pas Jésus ne dormait pas vraiment Il était en train de prier A savoir Qu'est-ce qu'il doit faire A ce moment-là Et c'est là bien aimé Que l'esprit de conseil Est venu sur lui L'esprit de conseil Est important Parce que Quand il y a des situations Bien aimé Lorsque le vent se lève Seigneur Qu'est-ce que je dois faire Là tu as besoin Du conseil de Dieu Et alors qu'il dormait Alors qu'il était Enfin les gens pensaient Qu'il dormait profondément Mais il était en prière Certainement Et il a reçu une parole De Dieu Qui lui a dit La paix que tu as là Assure-toi Que tu la gardes Parce que ta paix intérieure Ne doit pas être Impactée par l'extérieur Afin que La paix que tu as Imparte maintenant L'extérieur Par la grâce de Dieu Alléluia Les conditions Les circonstances D'obéir L'autorité Le pouvoir D'être obé D'être commandé Et d'être obéi Alléluia Et c'est là Qu'à ce moment-là Jésus se lève maintenant Et il dit C'est-à-dire qu'il s'éloigne Alors que les disciples Dissons-nous Nous périssons Versetil Il leur dit Pourquoi avez-vous peur Jean de peu de foi Alors il se leva Et il menaça Les vents Et il menaça La mer Et il y a eu Un grand Calme Alléluia C'est-à-dire que Les circonstances C'était compliqué Le vent C'était levé Mais Jésus Il a reçu La force du Christ Et il a déclaré Dans le nom puissant de Jésus Que ces circonstances Contraires Maintenant s'arrêtent Dans le nom de Jésus Et ce matin Je me tiens devant Ce pupitre Pour déclarer Contre tous les vents Qui se sont levés Contre toi Contre ta famille Contre cette église Je dis que ces vents S'arrêtent maintenant Dans le nom de Jésus Que la mer Qui agitait l'église Maintenant cette mer Se calme Dans le nom puissant de Jésus Je dis Ça se calme maintenant Dans le nom de Jésus Je viens contre les vents De division Ça se calme maintenant Dans le nom de Jésus Contre l'esprit De divorce Ça se calme maintenant Dans le nom puissant de Jésus Nous annulons Tous ces vents Et tous ces tourbillons Dans le nom puissant de Jésus Et qui me disent Un beau amen à cela Clamons notre Dieu Hallelujah Jésus 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 L'esprit de conseil L'a inspiré A quoi faire Garder son calme L'esprit de force L'a saisi Pour prendre l'autorité Mais l'esprit de force L'a encore saisi Parce qu'il avait une mission A accomplir Pourquoi Jésus Devait traverser cette mer Parce qu'il allait à Gadara A Gadara Il y avait un homme Qui était riche Mais on ne sait pas comment Boum Du jour au lendemain Il est devenu fou Du jour au lendemain Il a perdu sa tête Et maintenant Depuis ce jour là Il était celui Qui traumatisait la région Il était celui Où personne ne pouvait passer Dans certains endroits Parce que dès qu'il était là Il faisait peur A tout le monde Et tout le monde Et tout le monde se dit Mais comment Comment on va pouvoir S'en sortir Bien aimé des fois Tu ne sais pas Comment tu vas t'en sortir Tu ne sais pas Comment Dieu va délivrer Tes enfants Comment Dieu va délivrer Ce cousin Qui depuis le moment Est sous l'emprise D'un esprit de folie Mais je peux te dire ce matin Que Jésus se déplace vers lui Que Jésus va vers lui Que Jésus va intervenir En sa faveur Que Jésus lui-même Va venir auprès de lui Cet homme criait au plus profond de lui Et Jésus a entendu son cri Je proclame que Jésus a entendu Le cri de ton enfant Que Jésus a entendu le cri Les gens de ta famille Et il se déplace ce matin Dans l'eau puissante de Jésus Hallelujah Hallelujah Alors Jésus arrive A Gadara Verset 28 Lorsqu'il fut à l'autre bord Dans le pays de Gadarénien Deux démoniaques Sortant des sépiques Vers au devant de lui Et ils étaient si furieux Que personne n'osait passer par là Et voici ils s'écrièrent Ha ha Qui est-il entre nous et toi Fils de Dieu Es-tu venu pour nous Tourmenter avant le temps Bien aimé Dans le monde spirituel Les gens discernaient En Jésus Pas seulement l'homme Mais ils discernaient Dieu A l'intérieur de lui Et dès que les esprits L'ont vu Ils ont dit Hey Est-ce que tu viens Nous tourmenter Avant le temps Parce que les démons Sait qu'il y a une fin Pour eux Ils le savent Et la vie nous dit Que Jésus a chassé Les esprits de cet homme Et cet homme A retrouvé tout son bon sens Jésus a appliqué son autorité Jésus a appliqué la force Je prie que cette semaine Dans le nom de Jésus Que l'autorité du Christ Se manifeste Que l'autorité du Christ Fasse la différence Dans le nom de Jésus On n'entendra plus jamais Parler de cet esprit de folie Je prends autorité Contre la schizophrénie Je prends autorité Contre la bipolarité Je prends autorité Contre toutes les maladies psychos Toutes les maladies Qui sont Des psychopathologies Je prends autorité Aujourd'hui Pour te déclare Que cette semaine Père manifeste-toi Dans le nom de Jésus Jésus Christ a manifesté La force Ce n'était pas un homme ordinaire Alléluia Est-ce qu'on peut encore Continuer encore sous Jésus On a vu Sa capacité de compassion Révélation Sagesse Conseil Force Autorité Mais aussi Humilité Ou plutôt Crainte de Dieu La Bible nous dit que La mission de Jésus Christ C'était d'aller à la croix Et lorsqu'elle était À Gethsémane Il a dit Père S'il se peut Éloigne cette coupe de moi Mais non pas Ma volonté Mais la tienne Il s'est soumis À Dieu Esprit de crainte de Dieu Et après Quand il est sur la croix Alors que tout le monde Est en train de Enfin avant On l'a fouetté On a tiré sa barbe On l'a fouetté Par 39 tours Et à la croix On l'a mis tout nu Et à la croix Alors que tout le monde Est en train de se moquer de lui Que le peuple est en train De se moquer de lui Il fait une prière Il dit Père Ne leur impute pas Cette faute Verset Luc 23 Verset 34 Jésus leur dit Père Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Il était capable Sur la croix De faire preuve D'amour L'esprit d'amour Lorsque tes ennemis Sont contre toi Lorsque tout le monde Se lève contre toi Lorsque tu es persécuté L'esprit d'amour Te fait prier L'esprit d'amour Te fait dire à Dieu Pardonne-leur Parce qu'ils ne savent pas Ce qu'ils font Et pourtant il y a une voix Qui dit Si, si Ils savent très bien Ce qu'ils font Mais l'esprit d'amour L'esprit d'amour Alléluia Jésus n'était pas Un homme en remercie Alors qu'est-ce qui rendait Jésus si extraordinaire Si incroyable Quelqu'un me dira Pasteur mais Jésus c'est Dieu C'est pour ça Qu'il était si extraordinaire Mais quand on regarde La parole de Dieu Et là maintenant On veut voir Qu'est-ce qui rendait Jésus si extraordinaire Pour comprendre ensuite Pourquoi On parle du Christ La Bible nous dit que Tout ce que Jésus A fait Il a fait En tant que Dieu Pas en tant que Dieu Est-ce que tu me suis Je t'emmène quelque part Philippiens 2 verset 3 Philippiens 2 verset 3 A 10 nous le dit Je prends particulièrement A partir du verset 5 Il dit Ayez en vous les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Lequel existait En forme de Dieu C'est-à-dire Lequel avait L'essence même de Dieu Qu'il avait Les attributs de Dieu Il avait L'omniscience de Dieu Qu'il avait L'omnipotence de Dieu Puisqu'il était Dieu Est-ce qu'on me suit ? C'est-à-dire qu'il était Parfaitement Dieu Mais l'amour nous dit Que N'a point regardé Comme une proie arrachée D'être égale avec Dieu Mais il s'est dépouillé Lui-même En prenant la forme De serviteur En devenant semblable Aux hommes Ayant paru Comme un simple homme Est-ce que tu me suis ou pas ? C'est-à-dire que Jésus Lorsqu'il a décidé D'aller sur Pour donner son corps Pour aller la croire Il s'est dépouillé De toute sa gloire C'est-à-dire que c'était Un simple homme Donc celui dont on parle Aujourd'hui Que j'ai été dit Il a prié pour les lépreux C'était un homme Celui qui a pris autorité C'était un homme Celui qui a fait preuve de sagesse C'était un homme Celui qui a pris preuve de conseil De force Par la suite C'était un homme Dis avec moi C'était un simple homme Alléluia C'était un simple homme Mais Un simple homme Qui a fait une rencontre Particulière Alléluia Parce que la vie Il nous dit ceci Tu le sais Pendant 30 années Jésus n'a pu rien faire Pendant 30 années Effectivement Il était Comme un Simple homme Pendant 30 années Il n'a pu rien accomplir Mais Ah j'aime les mains de Dieu Je ne sais pas pourquoi Mais Je crois que tu vas mettre Dans ton statut Mais Cette semaine Tu vas mettre Mais Trois petits points Alléluia Mais Mais En Luc 4 Et le Matthieu 4 L'Ami nous dit Luc 3 Et Matthieu 3 L'Ami nous dit que À un moment donné Jésus Alla se faire baptiser Et alors qu'il se baptisait Il pria Peut-être au voisin Il faut prier C'est-à-dire qu'il faut demander Mais demander quoi ? Et alors qu'il priait La Bible nous dit que Le Saint-Esprit Descendit sur lui Et il fut rempli Luc 4 verset 1 Alléluia Donc on comprend par là Ce qui a rendu Extraordinaire Ce simple homme C'est la venue Du Saint-Esprit En lui Alléluia C'est ça qui l'a fait Différent Des autres hommes Parce que le Saint-Esprit Est venu en lui Mais pas seulement Venu en lui Il a rencontré La plénitude De l'Esprit De Dieu Alléluia Donc bien-aimé Pourquoi on appelle Jésus Christ C'est pas son nom de famille Tu le comprends je crois Mais Jésus Désigne bien-aimé La nature humaine De Jésus Christ Mais le Christ Désigne sa nature divine Mais pas la nature divine Qu'il avait Au commencement La nature divine Que le Saint-Esprit Lui a communiqué Au travers Du fait Qu'il a reçu Le Saint-Esprit Et qu'il a marché Dans la plénitude De l'Esprit Alléluia Est-ce que tu me suis ou pas ? Est-ce que tu me suis ? Alléluia C'est important Pourquoi bien-aimé ? Parce que si Jésus Christ N'est pas dépouillé Comme un simple homme Tu pourrais dire Mais Seigneur Moi je ne peux pas expérimenter ça Puisqu'il était Dieu Non c'était un simple homme Il s'est dépouillé Mais Par une rencontre Avec l'Esprit de Dieu Venant sur lui Et venant en lui Et dans la fête Il a marché dans la plénitude Jésus a été capable De manifester tout ce qu'on a vu Donc ça veut dire Bien-aimé Pour toi et pour moi Une rencontre Avec l'Esprit de Dieu Le fait de Marcher avec l'Esprit de Dieu Le fait d'honorer L'Esprit de Dieu Le fait de rechercher L'Esprit de Dieu Jusqu'à parvenir A la plénitude Bien-aimé C'est ça qui nous fait Marcher Dans notre dimension divine C'est ça qui fait Que nous allons Manifester le Christ C'est ça qui fait Que nous allons Révéler le Christ Et la semaine dernière Christ c'est simplement Dieu qui vit dans un autre humain Et tu es Christ Tu es le voisin Tu es Christ Tu es Christ Oui tu es Christ Je te regarde Alors Yann Nous qui observons tous les gens Donc il y a deux Yann aujourd'hui Il y a nos carrés aujourd'hui En plus ils sont bien pareils Hey Ils sont beaux mes fils Alors on disait quoi ? Ah oui je te regardais Voilà c'est ça Je te regarde Parce que quand je dis ça Tu dis Seigneur Mais c'est un peu exagéré Quand même Pasteur C'est un peu exagéré Quand même Ok C'est vrai C'est un peu exagéré Pasteur Quand même Non tu es le Christ Tu es le Christ Tu es le Christ Et comme je te l'ai dit Pourquoi on n'expérimente pas Certaines choses C'est parce que toi et moi Il faut qu'on fasse On émette un souhait On dit à Dieu Notre plus profond désir Ce qu'on désire ardemment Faut qu'on dit Seigneur On veut te connaître ardemment On veut te vivre ardemment On veut t'expérimenter ardemment Afin de parvenir à la plénitude de Dieu Alléluia Afin de parvenir à cette dimension de communion Avec l'esprit Afin que lui puisse vivre totalement en nous Et c'est ça que nous challenge bénémi Que nous puissions marcher avec lui Que nous puissions progresser avec lui Que nous puissions parvenir à cette plénitude avec Dieu Ce que l'acte 10-38 nous dit ceci Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui a de lui en lieu faisant du bien Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Acte 10-38 Ceci me dit ce qui faisait que Jésus était rempli de sagesse L'onction du Saint-Esprit qui était avec lui Et que le Saint-Esprit était avec lui Ce qui faisait qu'il guérissait des malades L'onction était avec lui Et le Saint-Esprit marchait avec lui Alléluia Qu'est-ce qui fait qu'on va manifester notre dimension divine Bien-aimé ? C'est rechercher plus que jamais Plus que jamais La personne du Saint-Esprit Je dis la personne du Saint-Esprit Parce que Quand on dit plusieurs, on dit Seigneur remplis-moi On pense à beaucoup de choses D'autres pensent à un feu qui va les remplir D'autres pensent à telle chose Non, non, bien-aimé Les disciples quand ils priaient pour recevoir le Saint-Esprit en acte 1 Ils persévéraient Parce qu'ils avaient conscience que Le Saint-Esprit est une personne Et ils espéraient marcher avec le Saint-Esprit Comme ils ont marché avec Jésus Et le Seigneur, alors que je préparais ce moment Il m'a donné Il m'a fait une analogie Il dit mais regarde le mariage Si tu te maries Dans le but De recevoir quelque chose de la personne Avec qui tu t'es marié Ma femme peut me donner Bon plat Riz pour coller Tout ça Elle peut me donner du bonheur Tout ça Elle peut me donner Les enfants Elle peut me donner tout ça Elle peut me donner du conseil Tout ça, c'est bien Alléluia Mais si je ne désire de tirer d'elle Que ce qu'elle peut me donner Je ne pourrai rien obtenir Alléluia Mais qu'est-ce qui va faire que Je vais pouvoir obtenir d'elle Ce que j'ai besoin Je décide maintenant De marcher avec elle Ma chérie Il faut faire l'exemple Welcome My blessing Ma bénédiction Ma faveur Ma grâce Mon bonheur Ma joie Alléluia Mais aussi mon instrument De transformation Ma foi De brisement Mais tout ça Pour la gloire de Dieu Alléluia Mais pour que je puisse tirer Le meilleur parti de ma femme Le meilleur que Dieu a mis en elle Parce que bien aimé Malheureusement Dieu ne mettra pas tout en toi Il mettra cela Dans l'autre Ou dans les autres Il n'y a pas besoin de se marier Forcément pour recevoir des autres Qui a un bénisembre Amen Je précise parce que C'est comme un Comment ton voisin Il tord un peu la parole Non j'ai besoin De marcher avec elle Et bien aimé Le mariage Ce n'est pas simple Ce n'est vraiment pas évolu C'est une école Du brisement Tu dois évoluer Tu dois progresser Et des fois même On peut se détruire Bien aimé J'ai failli détruire cette femme Parce que Quand tu es jeune Tu ne sais pas Faire ce qu'il faut Mais au fur et à mesure Tu apprends à marcher Tu apprends A t'accrocher Tu apprends à la connaître Tu apprends à discerner les choses Bon chéri quand même Je ne suis pas encore parvenu À dimension Juste en te regardant Je devine ce que tu penses Non Oh non Si tu as accroché A côté de ta femme Dis à ta femme Tu entends ce que le pasteur a dit Faut me laisser un peu Heureusement qu'il y a l'esprit de conseil Amen Mais le point bien aimé C'est que Je dois Tout faire pour Avancer avec elle Pour progresser avec elle Marcher ensemble Il y a des fois Elle voudrait aller au nord Moi je voudrais aller au sud Mais il faut Il faut qu'on arrive À se mettre d'accord Hein ? Amos 3-3 Est-ce que deux personnes Peuvent marcher ensemble S'ils sont mis d'accord ? On doit se mettre d'accord Et c'est Dieu qui nous met d'accord Par la grâce de Dieu Amen Et on doit s'accrocher On doit avancer ensemble On doit évoluer ensemble Et pas à pas Année après année On progresse Il y a des fois On a l'impression De régresser fortement Mais là Non 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 On retourne pas là-bas Dieu le voisin On retourne pas là-bas Non 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 On tourne plus On tourne des bouddhas Non 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 Bien aimé On doit s'accrocher Amen De la même manière Avec l'Esprit Saint C'est la même chose Je suis pas avec une identité Qui s'appelle femme Je suis avec une personne Qui s'appelle Chantal Elle le désire A ses envies A sa manière de penser On doit avancer ensemble On doit progresse ensemble Elle de son côté Elle doit faire pareil Tirer le mari En partie de son mari L'encourager Arriver à le comprendre Des fois elle me dit Chérie des fois J'ai du mal à te suivre Mais on avance Est-ce qu'on est parfait ? Non Est-ce que je te demande D'être parfait ? Non Matthieu 5 Tu te rappelles toi Ceux qui ont le coeur pur Verront Dieu Ceux qui littéralement Purifient leur coeur Verront Dieu De la même manière Dans le couple On se pardonne 1 Corinthiens 13 Verset 4 à 7 Nous dit L'amour Souffre Endure Mais pardonne Tu me pardonnes Tu me pardonnes Bon on s'est pas disputé hier Parce que Vous allez me dire Oui le pasteur Il a fait ça Parce qu'il s'est disputé Avec sa femme Non non On s'est pas disputé hier Alléluia Mais on doit se pardonner Mais on doit se pardonner mutuellement Afin de progresser Afin d'avancer Afin au fur et à mesure De parvenir à l'unité Alléluia Et c'est pareil avec Dieu Tu avances avec Dieu Tu progresses avec Dieu Et tu veilles à chaque fois A honorer la personne de Dieu La personne du Saint-Esprit Tu fais en sorte Qu'il puisse prendre plaisir A ce que tu fais Alléluia Et la Bible dit que Dieu qui nous a donné son Fils Nous donnera-t-il pas tout Avec lui Et le tout là On l'obtient Quand on prend soin On l'obtient Lorsqu'on chérit De la même manière Mon frère chérit ta femme Prends soin de ta femme Ma soeur Prends soin de ton mari Toi qui seras marié demain Prends soin Prends soin Et tu verras que tu auras tout Avec l'autre Par la grâce de Dieu Moi, je t'aime, je t'aime Alléluia Amen Acclame le Seigneur Est-ce qu'on peut se lever Acclame notre Dieu Est-ce qu'on peut se lever Acclame le Seigneur Alléluia Amen Bonjour à toutes Bonjour à tous Vous avez été bénis par ce message Nous voulons vous donner L'opportunité de faire Le Seigneur de Christ Votre Seigneur Et votre Sauveur Et pour cela C'est simple Il suffit de répéter Cette prière avec moi Seigneur Jésus Aujourd'hui Je t'ouvre mon cœur Je fais de toi Mon Seigneur Et mon Sauveur Je reçois Maintenant Une nouvelle vie J'ai ainsi prié Amen En faisant cette prière Vous êtes devenu Enfant de Dieu Et maintenant Je vais vous recommander A la grâce de Dieu Seigneur merci Pour toutes les personnes Qui au travers de ce message Ont entendu ta voix Elles se sont tournées vers toi Et nous te bénissons Parce que toute personne Qui vient à toi Tu les acceptes Tu en prends soin Tu les gardes Et tu les fais devenir Disciple de Jésus Père nous téléconfions A ta grâce Nous avons ainsi prié Au nom de Jésus Amen Et nous voulons maintenant Vous accompagner Il y a un numéro qui s'affiche Envoyez le mot Salut à ce numéro Et nous allons prendre contact Avec vous Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501